C'est en écoutant la radio que les parents de Simon ont appris la nouvelle. Un choc pour ce jeune couple, mais pas de faux espoirs, plutôt de la colère et de l'incompréhension, raconte Jean-Marc, un de leurs amis, lui aussi en attente d'adoption. Personne n'a appelé pour leur faire part de cette information. Ils sont complètement abasourdis, complètement abasourdis. On nous laisse complètement tomber, complètement tomber, et humainement, c'est honteux. Corinne est venue exprès de Toulouse pour manifester devant le ministère. Elle ne tire qu'une leçon de cette annonce entourée de mystères. En aucun cas, les enfants ne doivent rester en Haïti. Si Simon est décédé faute de médicaments, c'est que là-bas, Haïti est toujours un pays en état d'urgence. C'est que dans les hôpitaux, on ne peut pas soigner ni les enfants ni les adultes dans de bonnes conditions. Et s'il est vivant, qu'est-ce que c'est ? Il a disparu comment ? Je ne sais pas, il a été enlevé ? On n'a pas du tout envie qu'on enlève nos enfants. Donc dans tous les cas, la seule solution, c'est d'évacuer le plus vite possible, le plus vite possible, ces enfants. On aimerait un peu plus de considération, insiste Corinne, être écoutée des autorités. Dans les orphelines à Haïti, plusieurs centaines d'enfants seraient en attente d'un ultime feu vert pour être adoptés en France.